salut à tous c'est mouz et bienvenue les amis dans une toute nouvelle vidéo cette fois ci on va jouer à warfram c'est un jeu comme un dit comme un dit comme un dit comme un dire c'est un jeu de quête où il ya des multitudes de choses à faire et à farmer ça c'est surtout on va dire le but conducteur du jeu il va falloir farmer comme des gros ports pour ceux que le jeu peut intéresser bien évidemment il est très complexe très complet et très t'es dans la merde si tu comprends pas mais il ya plein de tutos sur le net je vous laisserai aller checker ça donc comme vous pouvez le voir à l'écran j'ai un espèce de robot à dire tout dégueulasse à pas se mentir mais il a la classe parce que c'est un prime je vais vous expliquer vous inquiétez pas car vous avez beaucoup 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 de personnages mais dans le fond il y en a que un vous allez comprendre regardez quand moi je fais pad voilà ce qui se passe il y a une une bonne femme donc il me semble que vous pouvez aussi le fin c'est soit garçon soit fille j'ai bien il me semble un je ne dis je dis peut-être des bêtises parce que ça fait ça fait longtemps ça fait un bail et en fait donc vous êtes un personnage ce personnage que vous voyez à donc regardez toc toc donc je vous montre vite fait mais je ferai une peut-être une une prochaine vidéo où je vous explique plus en détail donc regardez vous avez réellement beaucoup de personnages donc moi j'en ai pas mal déjà mais il ya pire donc il ya atlas il ya frost limbo mag nidus et non anus tu te calmes il ya mag prime rhino basse et suis que que j'ai voilà présentement à l'écran n'est ce pas et donc les amis simplement une petite vidéo détente sur warframe on va continuer une quête que je suis en train de faire donc on va faire une mission pas plus pour pas que la vidéo dure 15 ans non plus et donc c'est l'hymne d'octavia donc ça un perso ici que vous farmer pendant les quêtes en fait vous avez plusieurs quêtes ou à la fin de celle ci vous allez pouvoir obtenir des warframe et warframe des perso à oui j'ai galéré qu'est ce qu'il ya donc c'est parti les gars donc là ça devrait bien se passer ou pas de toute façon rhino prime donc rhino donc c'est comme l'animal ça a du type badass et en fait son but premier c'est d'être un tank donc il peut s'en prendre plein la gueule avant de deux douillets comme vous pouvez le voir le jeu est pas dégueulasse il est même extrêmement copieusement beau donc comme vous pouvez le voir en haut à à droite de votre écran les amis j'ai un chiffre en violet mais normalement il est en bleu donc ça c'est mon bouclier donc j'ai 1260 de bouclier donc ce qui n'est pas négligeable du tout et 820 de vie donc je suis vous regardez j'ai un pouvoir donc vous faites r1 et carré et paf ça me remet du bouclier donc ça me remet regardez en haut ça me remet 4000 6 à 4062 je sais plus parler je sais plus compter donc 4062 de bouclier en plus de bouclier oui j'ai dit bouclier oui qu'est ce qu'il ya problème ou quoi donc c'est parti les amis donc il va falloir que je trouve la deuxième partie de ce perso donc regardez donc vous avez ce genre de choses qui ressemble à rien mais neurod etc etc donc en fait vous farmez tout au long bas de votre expérience de jeu tout simplement de vos parties à merde ça c'est une saloperie sans nom on va essayer de le déglinguer et apparemment je vais galérer allez décède s'il te plaît donc ça c'est vraiment la merde à buter je vous laisse apprécier sinon vous comment ça se passe la vie tous les jours ça se passe bien tranquille enfin on a réussi à en buter un j'espère qu'il n'aura pas d'autre parce que sinon on est dans la de la melda n'est ce pas donc nous là on va vraiment se concentrer bas sur la mission trouver le second fragment de morceau ouais ils sont foulés un pour le nom donc comme vous pouvez le voir regarder la carte est quand même badass en fait ce que je reproche au jeu c'est que il ya moyen de se paumer extrêmement vite il n'y a pas à chier ah oui il n'y a pas juste même tom tom il dit à toi tu te démerdes effectivement mais il n'y a pas beaucoup d'ennemis ce qui veut dire que ça pue la merde à la je le sens mal on va pas se mentir donc déjà s'il ya des ennemis morts alors que ça c'est que c'est pas nous comment te dire si on les a pas tué et qui sont morts c'est qu'il ya quelque chose ou quelqu'un d'encore plus badass qui les a tués tu vois ce que je veux dire donc j'ai peur on va pas se mentir j'ai peur mais on n'est pas des tarlouzes on va lui péter la gueule alors donc là j'essaie vraiment de me concentrer et d'écouter l'environnement de voir ce que je vais dire et few moments later comme vous pouvez le voir c'est ça tourne à droite à gauche c'est un peu le bordel c'est franchement le bordel et il ya foncier à pute donc voilà ce que je voulais pas tomber c'est sûr ça là et ça c'est des saloperies sans nom ils ont ils ont pété mon le petit drone que j'avais donc vous pouvez le voir en haut à droite comme quoi il est mort et vous inquiétez pas à la fin de votre partie vous vous le récupérez donc on a réussi à les défoncer j'espère vraiment qu'il n'y en a pas d'autres parce que sinon comme là je vais transpirer des genoux nous mais on a de quoi faire on remet un coup de boubou et c'est reparti franchement cela je les aime pas du tout vous avez vu ils nous ont déglinguer la moitié de notre bouclier déjà c'est des saloperies donc heureusement que j'ai un sony corps donc le sony corps un peu les gens c'est une arme pour les débutants comme pour les novices parce que avec des modes il est ultra cheat et de toute façon c'est bien connu si vous modez bien oh merde si vous modez bien une arme ou un personnage c'est une tuerie c'est une tuerie et ben heureusement les gars que j'ai pris ce perso parce que ça pue la merde donc là ce que je vais faire c'est hop je claque en fait vous avez plusieurs trucs pour vous aider dans vos quêtes ou dans votre partie regardez bon ça coûte cher mais en gros vous mettez une pastille par terre il ya le truc là que vous voyez à l'écran et ben ça vous régène votre vos munitions il ya pareil pour l'énergie et pour la santé ce qui n'est pas négligeable du tout donc voilà regardez hop je suis full en munitions et en plus vous pouvez en deux en donner à ma à vos potes donc voici la bête donc là c'est une mission bizarre là la première franchement j'ai galéré c'est pour ça que je n'ai pas filmé en fait mais une fois une fois vous avez compris ça ça le fait en gros vous jouez de la musique quoi simplement j'essaye de de voir un peu parce que je suis à moitié à moitié débile voilà et voilà ah oui ça pique les yeux ça pique les yeux donc là vous voyez pas peut-être un petit peu mais en gros l'autre il est en train de dire désolé machin machin et là je sens réellement que ça pue donc j'espère en tout cas les amis bah que cette vidéo bah vous plaira et merde putain il y en a encore ah non on peut se barrer bah vous savez quoi sans plus attendre je me casse parce que j'ai pas envie de me faire défoncer donc bah je vais en profiter les amis pour pour vous dire les choses habituelles qui sont très importantes pour moi donc n'hésitez surtout pas à activer ce qu'il faut à vous abonner et activer la cloche des notifications c'est très important mais je vous le redirai quand on se quittera what up ah là je je galope telle une gazelle en rute oui en rute je sais pas pourquoi mais surtout une gazelle ce serait bizarre quand même voilà les amis nous avons enfin terminé la quête enfin pas la quête mais la mission qui était légèrement tendue donc les amis n'hésitez surtout pas à mettre votre plus gros pouce bleu sur cette vidéo n'hésitez pas si le coeur vous en dit et franchement c'est très important pour moi à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour avoir toutes les nouveautés de toute façon il y a un espace commentaire qui vous est dédié et une partie communauté où je poste depuis que depuis que je peux l'activer surtout donc les amis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo c'était mouze peace 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 en peace en peace Sous-titrage ST' 501